Salut à tous c'est Lune et bienvenue dans une toute 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 nouvelle vidéo Et aujourd'hui les gars c'est un nouveau concept Donc on va comparer un garage, vous allez voir à plus de 10 millions de dollars C'est vraiment un garage, la salle on peut le dire un garage de blindé Euh bah ça dépend c'est quoi que t'appelles blindé ? Bah c'est un garage de riche quoi j'ai envie de dire Contre un garage, non pas ça, ça c'est... Ah j'ai eu peur Contre un garage, on va comparer ça à un garage de pauvre Donc un garage à 0$ Donc c'est à dire qu'il y a très peu de véhicules Ou du moins je vous ai montré, j'ai fait quelques petits achats quand même Mais c'est un garage très très pauvre Voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit like A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Me suivez sur Instagram, il y a des concours qui vont arriver très très prochainement Et des grosses vidéos En tout cas je vois que les concepts en ce moment vous plaisent Donc j'ai fait 24h de riche, je vais être pauvre Vous plaisent, plaisent, plaisent Donc c'est à peu près le même concept Donc c'est parti la salle, je vous montre le gameplay Donc let's go, la salle il est posée tranquillement là Au calme d'air Bah écoute, lève-toi Et donc là, attention, 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 attention Je vais me retourner La salle, combat, combat, combat Voilà, c'était juste pour me redresser le dos Je vais une petite danse avant de vous rentrer quand même Il faut inaugurer Et c'est le garage à 0$ Alors Premier véhicule la salle Premier véhicule, donc c'est la Déclassé stallion Donc c'est un véhicule qui coûte 0$ C'est un véhicule qui coûte 0$ Voilà, donc 0$ Par contre là, ce qu'on voit, il a écrit en bas en dessous Écrit valeur 500$ C'est pas ça, je vous dis, c'est pas le prix du garage Donc 0$ Donc un véhicule, ma foi Un véhicule non assuré Non assuré Et en plus, il est bizarrement Voilà Ensuite, on a la InPont Duke Donc c'est un véhicule pareil à 0$ Bah oui Qui n'est pas assuré non plus Mais oui Moi c'est écrit assuré Et toi c'est écrit non assuré ? Pas d'assurance Ah ouais, moi c'est écrit assuré Bon bah voilà Vous connaissez tous la LEG J'ai envie de dire LEG R8 LEG R8 Donc ça c'est le véhicule RH8 Alors là, le véhicule là Je pense qu'on l'a tous acheté Et à l'époque Quand je présentais des glitchs Bon bah le véhicule là Ça a été un saignage Je me rappelle Il m'avait rapporté pas mal de thunes à l'époque Voilà Ensuite On a la Bravado Gauntlet Donc c'est un véhicule pareil à 0$ Gauntlet La Gauntlet Gauntlet Bon bah ça En fait on vous a déjà présenté Les véhicules à plusieurs fois Donc c'est sur ma chaîne Sur la chaîne de la salle Je pense que vous les connaissez un peu tous Donc le véhicule à Paris Dominator Peacewasser Donc c'est pareil C'est 0$ Tu sais Regarde Ouais Tu vois regarde C'est pas écrit Peacewasser Tu vois c'est écrit quoi là Regarde Ah ouais Pip Pipwasser Mais tu sais pourquoi ou pas ? Non Bah la lettre là en allemand En fait c'est de l'allemand Et ça se dit S Ah d'accord Bah écoute C'était le tuto à la salle Bravo J'ai jamais fait d'allemand Je précise C'est parce que juste C'est parce qu'en fait Tu vois je suis allé en allemand Je suis tombé en panne Et du coup il y a un flic qui vient Il me dit ouais Et du coup je lui dis Bah où est-ce que je peux aller Il me dit Bertholdstrasse Et je vois c'est écrit Bertholdstrab Et je dis ah donc le B Enfin le B bizarre là Ça se dit S Et j'ai compris comme ça Que ça se disait Mais en fait personne me l'a expliqué Mais j'ai jamais fait allemand Voilà Ok Bon ensuite on a la Burger Shot Burger Véhicule à 0$ encore une fois La Buffalo Sprung Donc véhicule encore une fois A 0$ T'es sûr ? Donc ça c'est tous les véhicules Vraiment Que tous ici vous pouvez acheter Vous allez sur ça Ou sur l'Andreas Je vais vous montrer ça juste après Et vous avez accès A tous ces véhicules On a la Blista Compact Donc pareil C'est un véhicule Une fois très 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 pauvre J'ai envie de dire C'est un véhicule à 0$ aussi Très gratuit Très gratuit Le Karin Rubble Alors le Karin Rubble Donc c'est le véhicule Le plus cher de GTA V Après Les 0$ Donc c'est le véhicule 3 000$ Donc pareil celui-là On a fait pas mal de glitch avec A l'époque Le Karin Le Karin Le Karin Rubble Karin Est-ce que tu te souviens De ce véhicule quand même On l'a saigné Bah tant qu'il se souviens pas Du Karin Rubble Quand même Voilà donc ça c'est le véhicule Le moins cher de GTA V Il coûtait 3 000$ Le Karin Rubble Coutait 3 000$ Voilà On va le dire Le véhicule de roue Le moins cher de GTA V Le Fadio Ah on peut bouger Tu l'as bougé Ah ouais Non 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 descends Regarde Regarde tu peux le bouger Regarde Regarde Vas-y Vas-y Ah ouais C'est cool Je t'en viens On recommence Faut le faire à 2 Et go Bah ouais Mais là c'est chaud Parce que je veux dire On a perdu trop de poids On a perdu trop de poids Ok Donc voilà Un peu près Tous les véhicules Je vais vous montrer Évidemment Où est-ce qu'on peut acheter Ça Donc c'est simple Vous allez dans South San Andreas Vous faites Trier par prix Et donc voilà Tous les véhicules Que je vous ai présenté Dans ce garage Ils sont tous là Donc voilà Les 6 7 Le carine rebelle Et les 9 véhicules Sont tout simplement là Donc moto la moins chère Véhicule de roue la moins chère Donc c'est celle-là 5000$ Véhicule de moins chère De GTA 5 La carine rebelle Après bon voilà On a les véhicules à 0$ Et enfin Vous allez dans Legendary Motorsport Vous faites trier par prix Et vous avez le véhicule Le moins cher Donc c'est 0$ Donc c'est pas moins cher C'est gratuit J'ai envie de dire Voilà voilà Donc maintenant la salle On va Je te propose d'aller Faire un petit tour À la maison Il y a du pain Dans le garage Donc là on va montrer Le garage de la salle Là c'est le garage de la salle Et ça va être Plus de 10 millions de dollars Je peux vous le dire Montez avec moi Dans le fatio On va quand même faire On ne les a pas acheté pour rien Et c'est parti Non quand même On est dans un lieu luxueux Parce qu'on est dans le garage De boîte de nuit Et 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 on a des véhicules Bon ça va Ils sont beaux D'ailleurs c'est lequel Ton véhicule Enfin ton préféré A 0$ C'est lequel le meilleur Tu penses Bah là il est guy Forcément C'est le véhicule Le plus beau Gratuit Ouais c'est le Le best Best of the best Après j'aime bien aussi Après c'est bon Chacun son style Mais c'est vrai que c'est le véhicule Le plus J'aime bien la burger shot Moi tu vois Le logo Le design Ouais La gun Bah dans ce cas là Du niveau design Moi c'est la gunlet Redwood Que j'aime bien Mais Style buffalo Un peu Style gunlet Mais sinon La elegi C'est la plus pratique C'est vrai C'est le véhicule le plus rapide De tous Bah oui Rapide Et surtout le plus gratuit C'est ça C'est ça Bah écoute C'était C'est un véhicule Si vous voulez En fait Je sais pas Si il y en a Par contre On peut passer par là Tu penses Ouais Bah écoute Je te propose De m'inviter J'aime bien faire Des pirouettes en ville Le fat jour En tout cas J'aime bien Allez Entrez On peut être dans un garage De fonction Oh shit Quadro chair Ah oui oui Ça n'a rien à voir du tout Strictement Alors voilà C'est un garage De riches C'est vrai Ça fait longtemps Qu'on a pas vu Tes garage Eh oui Bah le vapid slam van custom Celui-là Il est pas là L'insurgent Donc c'est des véhicules À plusieurs millions L'insurgent Alors le Est-ce que tu sais Pourquoi je l'ai pris Celui-là Le bravado Rompocustom Rompopopom Rompopopom Exactement Ça me fait penser à Rihanna Ah c'est comme ça Rompopopom Ouais Ensuite la bifta Bien sûr Classique Regarde celui-là Pas beau Vas-y Monte Non mais en fait Non non J'ai pas envie que les gens Ils le voient d'heure Et puis ils me copient Et enfin Celui qui n'a pas de nom Parce qu'il est beaucoup Trop haut son nom Regarde Ah si je le vois MTL d'une Faux Attends mon devoir Juste on se massit On sort pas avec Mais Voilà Tu peux mettre Dans le garage de base Ça pour l'avoir Moi je te le dis Il a fallu quand même Il a fallu Faller T'as envie de dire Ah oui là Il a fallu On passe à l'étage Ok Alors Classique T20 Là T20 Forcément le véhicule Le meilleur véhicule de GTA V C'est l'un des meilleurs Je pense le plus utilisé de GTA Ça Petite LCC Alors ça c'est la quoi La Sankus LCC Trop trop beau Elle est jolie Elle est jolie Franchement Elle est jolie Elle est jolie Bon bah ça C'est une petite akushu drag Histoire de se dire Tiens j'ai une akushu drag La Shotaro Qu'on a utilisé Pour le véhicule Pour le cache-cache de véhicule Attends Shotaro c'est pas l'un des véhicules Le plus cher De la moto la plus chère Je crois Si Si Le Blazer Street Blazer Street Que j'utilise en course Le Blazer Street Alors je crois que le véhicule là Pendant un mois Tu te rappelles Quand je faisais que des parcours En Blazer Street ou pas Ouais Ouais mais en même temps Le véhicule il est magnifique Le déclassé Mambalabalam Ouais pareil Ça c'est un véhicule magnifique Alors celui là je l'ai aussi Et Dans mon garage Et je peux dire Qu'il est très 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 beau Voilà Et là Bien évidemment On passe au Trophy Truck Qui n'a pas d'arrière C'est un Trophy Truck modé Donc ça par exemple Vous pouvez pas l'avoir Voilà Mais c'est très cher Parce que c'est modé Déjà juste L'étage là On en a pour 10 millions Oh Je pense que Peut-être Ouais je pense aussi Je pense donc je suis L'étage en dessous Il était plus cher Tout les terminales Qui font philosophie Actuellement Alors la Manchesse Que j'utilise en parcours Quand c'est la Manchesse Alors ça c'est un beau J'aime bien Alors la moto là C'est magnifique Mais elle a quand même Des petits défauts Ouais 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 Comparé à la Sanchez Qui elle Alors ce véhicule A ton avis Alors je sais pas Comment il s'appelle celui là Ah ouais Il faut aller à l'arrière La beauté du véhicule Se trouve ici Mettant en première personne Waouh Regardez qui Eh oui C'est stylé Ok On a la Wagner je crois Ouais Wagner Une petite Wagner Parce que parfois On a besoin pour certaines courses Pas toutes Mais certaines On a besoin de la Wagner Qui tient très bien Les wall rides Ah ouais La Wagner c'est la Wagner quoi Petit véhicule de guerre Le Dunefav Le Dunefav Logique hein Logique logistique Mon fameux APC Mon fameux APC Ah mon Dunefav c'est un véhicule Qui était sorti Pour quel DLC ça ? C'était sorti en même temps Que celui là Quand c'était la guerre Ouais avec l'APC Regarde la taille des roues De l'APC quand même On dirait pas Il fait ma taille IRL Alors l'APC c'est un très 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 beau véhicule Bah des fois Ma refroid pour sa grandeur Et pour ses motifs aussi Et parce qu'il va dans l'eau Alors L'oppresseur Qu'on a surtout utilisé au début Quand on pouvait voler Et maintenant Qu'on peut A peine planer Ouais voilà On la sort plus trop C'est vrai L'oppresseur Je crois que c'est le véhicule Qui a été le plus délaissé Maintenant Quand je suis en session Avec les abonnés ou quoi Ils utilisent L'oppresseur MK2 Donc la salle Qui est supérieure Et ça c'est quoi ? Auto chenille Alors ça c'est un véhicule Très puissant Très résistant Très puissant C'est pas celui-là le véhicule Non non c'est pas celui-là Vas-y monte voir dedans Monte Il est très puissant Très résistant Oh je peux monter derrière Bah oui Merde Tiens tu veux voir ce que ça donne ? Ah non non Fallait monter Monter où ? Je voulais bah retourner dedans Pour remontrer le garage Et nous dire ton favori La salle Ah mon favori Bah attends Vas-y viens Enfin Vas-y tire 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 partout Mais non mais sur des véhicules Par exemple à ta droite Là je les bloque C'est puissant Très très puissant Le véhicule très très puissant Regarde maintenant Vas-y tire dessous Lance roquette Je vais te montrer un truc J'ai pas de lance roquette Non mais avec ton lance roquette Ah Vas-y Tire Tu vois Il a pas bougé Ah ouais Vas-y Vas-y va remontre dans ton garage J'appelle l'Esther T'inquiète Non mais t'inquiète Regarde monte Tu sais que là tu risques rien Là t'es tranquille Et je crois que le véhicule est pare-balle Ouais ouais regarde Salut Tu risques rien Va tranquille Très bien là dedans Bon après c'est un véhicule Qu'on a utilisé au début Mais euh Alors Il est le problème Il n'y a pas de séance d'utilité Utiloire J'ai envie Je vais te dire pourquoi Je vais te dire pourquoi Parce qu'en fait C'est bien Il est résistant C'est super Mais tu peux rien faire là Utilise tes armes Bah je l'ai plus Ah bah là on peut pas Aucun Et c'est ça le problème en fait De ce véhicule Il est bien mais Hé 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 voilà quoi T'arrives pas à rentrer Si si T'inquiète Je pense pas c'est pour ça Wow C'est stylé T'as vu comment il y a des trucs là Hé oui Est-ce que tu penses Est-ce qu'on te voit à ton avis Et sort voir Pour voir si je te vois Bah je peux pas Pendant qu'il monte Ouais Voir si je te vois monter moi Je vais regarder Ah Tu veux me voir monter l'ascenseur Si je te vois Alors ça par contre Ça m'étonnerait Parce que c'est pas Selon la loi de Newton Ça marche pas comme ça Ouais je pense aussi Je suis en train de regarder Bah là je monte Bah ouais Bah non Je vais spawn direct En fait pour toi Ah ouais je te vois Là j'ai le véhicule Voilà Ok Donc non on va pas Ok Et bah écoutez Je pense qu'on a fait un peu le tour Donc du coup Dis moi Ton véhicule favori de tous En question d'utilité En beauté La beauté Question d'utilité C'est la T20 Ensuite Et en beauté Alors juste entre la Sanctus En beauté Bah ouais La Sanctus Et la Là En bas Le camion A gauche Tu vois là Et ouais ouais Mais Ouais ouais Le caddie Le caddie Le caddie c'est stylé Non mais tu sais que c'est stylé Quand tu te balades Parce que ça Tu vois pas ça en ville Et quand tu te balades Avec ça en ville C'est trop stylé Mon préféré C'est le caddie Tout simplement Mais oui c'est trop stylé Tu peux te balader en ville Et monter dessus Et tout Bah écoute moi Je vais me poser tranquillement Dans ton garage Parce que bon Moi j'ai un petit garage De pauvre à 0$ Donc je vais me poser tranquillement En tout cas j'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche C'est pas déjà fait Parce que la Sanctus Non là ils n'activent pas la cloche Faut mettre la cloche les gars Mettre un petit pouce bleu Et moi je vous dis Oh bye Oh bye Oh bye Oh bye Oh bye Oh bye C'était pas mal C'était pas mal Sous-titrage Société Radio-Canada